hey salut à tous allez on est mercredi du janvier une nouvelle séance mais cette fois-ci en intérieur je suis donc sur mon home trainer allez je te sévare ça de suite alors voilà tout est installé j'ai laissé donc le vélo à ma femme sur l'home trainer le gros avantage c'est quand tu fais la même taille et la même entre jambes t'as pas besoin de changer de vélo une fois qu'elle a roulé ça c'est un avantage là tu vois je lance mon viste c'est parti bien sûr il y avait une petite mise à jour hop ok on fait la petite mise à jour donc une fois la mise à jour faite je vais lancer viste et je pars donc direction sur la deuxième étape du tour de viste allez on se retrouve juste après allez donc tu pourras vite se lance c'est bon il n'y a pas et voilà tout est détecté ma fréquence cardiaque ma puissance donc trainer quoi tout est connecté c'est nickel c'est bon c'est parfait et là tu vois c'est le départ dans 8 minutes donc je rejoins tout de suite l'événement comme ça ça sera fait allez on se rejoint une fois le départ donné allez c'est parti départ dans 5 secondes 2 1 c'est parti allez je pars déjà assez fort pour rester un maximum dans le groupe et on est parti donc pour 29 kilomètres ça part déjà plutôt fort je suis déjà à 210 watts mais ça va aller allez les amis donc voilà j'ai à finir mon entraînement en viste franchement super ça a piqué sur ce tour de viste j'ai fait 264 watts de moyenne sur 32 minutes j'avais le coeur à bloc ça fait comme si j'avais fait ma première série d'intensité alors que la première fois c'est dans deux mois bon c'est pas grave ça m'a fait du bien un petit peu j'ai servi un petit peu mes stats et tu vas voir que c'est vraiment pas mal là alors un peu j'ai redressé légèrement la caméra donc voilà donc voilà les stats donc tu peux voir là tu as 5 secondes à 552 watts une minute à 376 watts 5 minutes à 300 à watts et 20 minutes à 278 watts avec ma récup ça fait une puissance moyenne de 245 watts et au coeur j'étais quasi à bloc tout au long voilà voilà les amis donc voilà pour la journée du mercredi on va se retrouver donc demain c'est au repos on se retrouve donc vendredi pour une toute nouvelle journée allez bises et à vendredi les amis allez salut à tous c'est parti nouvelle sortie aujourd'hui donc on est vendredi 10 non pas 10 pardon 12 janvier et nouvelle sortie en extérieur le temps doit varier plutôt gris j'ai ressorti la machine et après avoir fait une série d'osist mercredi je reviens donc là dedans je reviendrai sur la série d'osist dans la vidéo hier c'était journée de repos allez je vais partir on se retrouve un petit peu après à tout à l'heure bon allez je prends pas de risque j'ai fait quoi 5 km et franchement c'est pas qu'il fait froid c'est qu'en fait ils ont salé et en fait comme le sol est très froid il y a pas il y a certains endroits ça glisse donc je vais pas prendre de risque je ne vais pas rouler ce que je vais faire c'est que j'ai regardé s'il y a quelque chose surgiste et faire une petite série d'entraîneur ça sert à rien d'aller se casser la gueule ce n'est que le début de saison hein sur toute place c'est vraiment quand même dangereux et en plus avec ça il tombe quelque chose de fin donc j'ai vraiment peur que ça fasse verglace sur le sol et que dans la virage bah je dégage quoi et que je me patine ta vécu ou quoi que ce soit quoi le début de saison est pas encore repris j'ai quand même pas mal d'objectifs donc je préfère rentrer je vais me changer et je vais faire une série d'entraîneurs allez on se retrouve sur l'entraîneur allez donc j'ai tout installé j'ai trouvé une petite sortie donc on va se retrouver sur l'événement cocorico friday aperitif group donc ça va être entre 1,5 et 2,5 kk ce départ dans 8 minutes dans 7 minutes tant exactement le temps de mettre mes chaussures bon c'est déjà chaud j'ai déjà fait 5 km en extérieur donc pas trop besoin de me chauffer et ensuite bah on sera parti pour une heure 1h10 on verra comment ça va se dérouler allez on se retrouve donc en cours de sortie sur l'événement à tout à l'heure allez top départ on est parti ça va ça vaut que c'est un social ride c'est pas parti sur les chapeaux de roue on est nickel alors sur l'image je suis avec un vélo cadex et les chaussettes jaunes un vélo giant donc là sur un vélo giant roue cadex et on est parti là tu peux voir je suis à 120 watts 120 watts 85 minutes 120 au coeur parfait on est déjà à 31 km heure et on est parti comme ça donc pour une heure 1h30 on verra allez donc déjà effectué 20 km 32 minutes en moyenne environ 200 watts tout le monde me réclame une mine je suis en live TikTok en même temps et ouais ouais je tourne une vidéo en même temps pour ma chaîne youtube donc là je vois 200 watts et tout le monde sur le live TikTok me demande une mine on verra peut-être à la fin tu vois en plein milieu du paquet nickel allez on arrive donc bientôt à 1h 37 km 300 défectués on va toujours se voir la tour va dans le bord elle reste plutôt linéaire je suis à 3,2 watts kilo et je passe à 200 watts 350 au coeur bonne petite sortie du zip qui remplace l'extérieur et on se retrouve donc pour la fin de vidéo allez on se retrouve donc ici après euh bah dans 2 minutes après 1h30 d'entraîneur j'aurai fait à peu près euh je vais faire à peu près 56 bandes ça aura remplacé ma sortie que je vais faire en extérieur que je n'ai pas pu faire bon là ça a plutôt bien roulé là je suis un retour au calme comme toujours euh j'étais plutôt euh entre 160 et 200 watts bon ça va cibler sur une moyenne de 3,80 watts facile bon on va regarder ça après la sortir il reste 1 minute 3 donc on va regarder ça ensemble bon il y a quelques petites annonces en fin de vidéo à faire tant qu'on est là hein il y a la petite ovare je suis à 3,4 watts c'est en 4 watts on est à 82 tours minutes et puis là on est à 1,3 watts kilo bon grande annonce donc que je t'avais annoncé que je voulais participer à un Paris Roubaix Challenge et bah là euh on est vendredi et ce soir à partir de 18h bah c'est c'est l'inscription aux 6 heures du Pas de Calais sur le circuit de Croix-en-Ternois donc euh je vais faire ça et ouais je vais faire ça je vais faire les 6 heures du Pas de Calais mais en équipe donc euh sûrement en duo avec mon beau frère ça nous fera 3 heures chacun et on va essayer d'aller faire former là-dessus il y aura une vidéo aussi là-dessus sur un circuit automobile c'est rare de rouler allez euh là on arrive donc sur la fin de sortie euh je vais ressortir voilà là on est bien hein euh il reste 33 secondes nickel ça sera pile poil 1h30 comme tu peux le voir je vais finir par une petite une petite descente oh nickel regarde ma ligne de coeur elle est bien redescendue c'est le trait rouge au-dessus du graphique sur lui ça pour ceux qui connaissent lui alors 10 secondes et ça sera fini voilà 7 tu vois tu vois j'ai même pas utilisé mon boost plume encore un bon ride voilà changement de maillot c'est terminé euh 55 km à 194 watts tu vois tu vois je suis à 2,7 watts kg donc vraiment zone endurance euh voilà un petit peu 1h30 3,2 watts sur 20 minutes 5 minutes à 3,9 watts kg 1 minute à 4,9 watts kg et 15 secondes à 5,3 watts kg euh quand je te dis que c'était vraiment une sortie endurance c'était vraiment une sortie endurance c'était vraiment une sortie endurance allez hop on va regarder les stats de fin stats de fin bah voilà à ce fois-ci 399 watts pendant 5 secondes 350 watts pendant 1 minute 5 minutes à 276 watts voilà ça pousse un petit peu là 2 minutes à 228 watts on est bien on est bien voilà terminé la sortie euh donc comme tu peux voir on le retrouve ici 193 watts de moyenne en 1h30 j'aurai effectué 55 km regarde ça défile ouf 56,2 km et j'aurai brûlé 1222 calories soit 3,6 pas de pizza ouais c'est pas mal c'est pas mal mais je vais pouvoir rouffer une pizza au soir allez euh je mets le titre de la vie des... de... de ma sortie Hello et voilà elle est finie donc voilà 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 euh donc voilà les amis c'est ainsi que se termine cette vidéo j'espère que celle-ci t'aura plu euh nouvelle vidéo dimanche demain c'est jour de repos euh je pense que sur euh les deux sorties vides là je vais tout rassembler en une seule vidéo euh pour que ça fasse une vidéo assez à peu près de 15 minutes c'est pas euh trois vidéos de... deux minutes quoi voilà euh... 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 je préfère aller faire du gravel parce que euh... la sortie violente a été annulée les routes sont vers glaçantes vers glacées pardon euh... donc je ne prends pas de risques on se retrouve donc euh... après sur le gravel allez à tout à l'heure bon allez les copains bon allez les copains donc euh ici on est donc sur le gravel ça y est c'est parti euh... changement c'est là nous ouais euh... je vais aller dire ta route à ma femme euh... petit chemin bien sympathique ici donc on a fait déjà euh... putain c'est compliqué de gérer ses vitesses derrière la caméra et tout ce qui s'en suit euh... donc on a déjà fait 15 kilomètres mais par contre c'est mieux que comment dire euh... la route c'est moins dangereux allez attends je t'en reprends après parce que là il y a une belle montée à faire bon alors là on est arrivé ici à 20 kilomètres bon tu vois je te l'ai dit tout d'honneur euh... tu vas bien le voir à la caméra je vais te faire voir regarde tu vois il neige il neige donc euh... bah mon choix d'avoir à me rentrer et puis euh... vraiment j'ai demandé l'autre route c'est un vrai confortement machin euh... j'ai la conducteur qui viendra pas mon gravel il faut te faire savoir la route là comme on dit c'est toujours mieux que rien allez je vais essayer d'aller rattraper le petit groupe là-bas euh... là je ne vais pas sur les pavés parce que ça ils sont bien boués je vais te faire voir là tu vois regarde les pavés là ils sont bien boués mais ça risque de glisser et... c'est pas le moment de faire une clave un cul C'est parti. C'est parti. Allez, donc voilà les amis, j'ai terminé ma sortie Gravel. J'aurais fait 50 km, plus les 11 km aller-retour que j'ai à Giant ce matin en route, ça m'aurait fait 61 km. Putain, franchement, je vais te dire, tu vas le voir, tu as pu le voir, on a pris quelques flocons de neige et c'est un temps glacial. J'ai les mains, c'est nickel, ça va, mais par contre les orteils, avant d'aller à la douche, je vais devoir bien réchauffer ça. Donc voilà, je t'aurais donc emmené une semaine avec moi sur mes entraînements. J'espère que ce petit vlog t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Et moi je te dis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada